Bonjour à tous, comme vous le savez, je ne fais très rarement jamais de vidéos en direct. Et là je suis obligée parce qu'en fait ça y est ça a commencé. Je viens de me réveiller, je suis allée sur mes mails et ça y est j'ai vu que l'éducation nationale me rappelle à l'ordre. Avec tous les bureaux qu'il faut rappeler, là je ne sais plus quel bureau a été informé, comme quoi je ne mets pas mon masque à l'école. Donc en fait je rappelle le contexte, je suis en toute petite, petite, moyenne section, ça veut dire que j'ai des enfants de 2 ans et de 3 ans qui n'ont jamais quitté leur mère de leur vie. Et on me demande d'être un Golgoth. Mais en fait j'étais en larmes le dimanche soir, avant la rentrée, j'ai pleuré tout lundi. J'ai pleuré... Mardi j'avais mon masque parce que mes élèves ils étaient avec leurs parents dans l'école. Je crois que j'ai pleuré mercredi encore et... mercredi soir j'ai décidé que je ne mettrai pas mon masque devant mes enfants, mes élèves, parce que je ne voulais pas être un Golgoth devant eux. Et depuis mercredi je me sens en paix en fait. J'avais le choix en fait, je voulais m'arrêter, prendre toutes mes affaires et ne plus revenir à l'éducation nationale. Mais en fait non, parce que cette école, ça fait 2 ans qu'elle vit des années un peu compliquées. Et en fait moi pendant le confinement je devais partir, je devais être remplaçante. Donc avoir moins de travail et gagner 600 euros en plus. Et en fait j'ai fait le choix de rester dans cette école. Pour les familles, pour les enfants, pour l'équipe. Parce que je voulais faire le lien. Pour que les familles aient une année un peu tranquille quoi. Et après il y a eu ce port du masque obligatoire. Et maintenant je... Je ne peux pas le mettre le masque. C'est pas que je ne veux pas. J'aimerais bien être un fonctionnaire comme tout le monde qui fonctionne. Mais je ne peux pas, vous comprenez ? C'est des enfants de... De 2 ans, de 3 ans qui quittent pour la première fois leur mère. Et on leur dit, voilà ce que vous avez devant vous, vous. C'est un Golgoth masqué. Donc là bien sûr je suis un peu triste. Parce que ça y est, ma directrice, je lui ai dit, elle est jeune. Elle a pris la direction alors que normalement ça aurait dû être moi. Et bien sûr l'éducation nationale ne veut pas de moi en tant que directeur. C'est une très très bonne idée, de toute façon je ne veux pas l'être. Mais elle, elle est jeune et elle dit, mais il faut que je te dénonce. Et je dis, mais oui, dénonce-moi quoi. Toi tu arrives à l'éducation nationale, donc vas-y dis-le. Et je te le dis, je te le... Je te... T'as ma bénédiction quoi. Il faut que tu le dises à l'inspectrice. Je ne mettrai pas mon masque quoi. Est-ce que tu ne veux pas mettre un masque transparent ? Je fais, mais c'est pareil, on est des golgottes, on est des déshumanisés avec un masque. Voilà. Alors, je vois là. Vous me regardez, vous êtes plusieurs déjà. J'ai une sorte de... Aujourd'hui je vais appeler mon syndicat. Je vais voir si je suis la seule. Donc forcément, je ne pense pas que je sois la seule à faire ce choix. Parce que j'ai plein d'instits qui font ce choix. Mais en fait, elles l'enlèvent dans leur classe en fait. Derrière l'institution. Sauf que moi, c'est le matin. Quand ils séparent de leurs parents, c'est le matin qu'ils pleurent quoi. C'est le matin, après ça va. Mais c'est le matin qu'ils pleurent. Donc je ne peux pas garder mon masque au moment où ils quittent leurs parents. Et qu'ils sont en train de pleurer. Donc voilà. Le truc c'est que moi, ça fait deux ans que je me bats contre l'éducation nationale. Et en fait, l'éducation nationale est maltraitante. C'est-à-dire que moi, l'éducation nationale, j'ai les preuves maintenant. J'ai tout ce qu'il faut. Donc je vais faire ce que j'ai à faire. Mais l'éducation nationale, ça charne contre ces agents. Et moi, ça fait deux ans que je me bats. Même pas que je me bats. Je n'ai rien à faire puisqu'ils sont... Moi, je suis clean et en paix. Ce n'est pas compliqué. Donc l'éducation nationale, elle a voulu me faire du mal. Sauf qu'elle n'a pas réussi. Parce que je suis clean et en paix. Donc je fais ce que j'ai à faire. Et elle a refermé son piège sur elle-même. Elle a refermé son piège sur elle-même. Donc maintenant, j'ai toutes les preuves qui font que l'éducation nationale s'est acharnée contre moi. Donc je vais faire ce que j'ai à faire. Ok. Et là, je vais encore faire ce que j'ai à faire. Savoir ne pas mettre mon masque. Voir ce qu'il se passe. Voir mon syndicat. Ce que je sais, c'est que... C'est fatigant. C'est... Comment dire ? C'est... Un peu épuisant ce... Même. C'est un peu quand même dur de se battre contre une institution. Il faut bien comprendre qu'on est des petits agents de rien du tout, quoi. On est des agents de rien du tout. Et la machine, elle nous broie. Vous comprenez ? Elle nous broie. Il y a des... Il y a des instits régulièrement. Des profs régulièrement qui se suicident. Parce qu'ils se font broyer par l'éducation nationale. Alors en fait, si je fais cette vidéo ce matin, c'est parce que... Ça fait 20 ans que je suis sur cette école. Voilà, alors mes élèves, s'il vous plaît. Mes anciens élèves. Mes anciens parents d'élèves. Je ne sais pas ce que va me faire l'éducation nationale. Mais ce que je sais, c'est que je vais avoir besoin de vous. S'il vous plaît, partagez ma vidéo à mes anciens élèves. Donc là, je sais qu'il y a Lénie qui regarde régulièrement. Il y a Abigail qui regarde régulièrement. Voilà, il y a Christelle. Enfin voilà, je vois qu'il y a plein d'anciens élèves qui sont là. Qui regardent mes partages quand je mets des trucs sur l'école. Voilà. Et ce que je vous demande, c'est de juste informer mes anciens élèves, vos copains de classe. Que peut-être, je dis bien peut-être, je vais avoir besoin de votre soutien. Je vais avoir besoin de beaucoup de monde derrière moi. Parce que je ne suis pas sûre en fait d'y arriver toute seule. Je suis forte, vous le savez, moi je gère. Il n'y a pas de problème, je gère. Mais là, c'est... J'en ai marre de me faire broyer par l'éducation nationale. C'est fatigant. Et... Voilà, donc... Je vais respirer. Je vais aborder mon beau sourire et ma belle détermination avec mes élèves, avec les familles. Et j'espère que je ne suis pas la seule. Je vais appeler, je suis à Sud Éducation, donc je vais t'appeler Elodie. Je vais appeler, j'imagine bien que je ne suis pas toute seule. Donc je vais voir combien on est, on va se compter. Et voilà, c'est parti. Donc voilà, si j'ai un message à faire à mon inspectrice, qui est Madame Orlando, Catherine Orlando de Marseille-Lestac, Ben voilà, c'est normal que vous me... que vous fassiez appliquer la loi. Il n'y a pas de problème, hein. Je suis un fonctionnaire, je suis censée fonctionner. Sauf que... On ne peut pas me faire fonctionner sur ce point-là, en fait. C'est des enfants de 2 ans et de 3 ans qui quittent pour la première fois leurs parents. Et d'avoir un robot et un humain devant eux... Enfin, pas un humain, justement, un Golgoth, moi, comme je dis. Excusez-moi, hein, l'éducation nationale. C'est juste inhumain. Alors, Madame Orlando, je ne sais même pas si ça va revenir jusqu'à vous. En fait, ça m'est égal. Je sais très bien que vous, vous êtes bienveillante. Et je sais très bien que vous êtes une chouette inspectrice. Et franchement, en tant qu'être humain, je sais que vous êtes une femme chouette, quoi. Il y a tout le monde qui le dit. Donc, voilà, ma directrice, elle est chouette. Elle est vraiment très chouette. Donc, je ne lui en veux pas du tout. C'est moi qui lui ai dit, vas-y, dis-le. Il faut que tu le dises, couvre-toi, quoi. Couvre. Elle a hésité et j'ai dit, non, il faut que tu le dises, quoi. Et donc, mon inspectrice, c'est pareil. Elle fait son travail. Tout le monde fait son travail. Et moi, je suis, comme souvent, un grain de sable dans les engrenages. Je sais que je ne vais pas être la seule. Donc, je vais voir aujourd'hui ce que me dit mon syndicat. Combien on est ? Est-ce qu'on se met ensemble ? Et moi, je dis, voilà, quoi. Merci. Je n'arrive pas à lire vos messages et à parler en même temps. Donc, merci à tous vos messages de soutien. Voilà. J'ai posé ça. Il va falloir que j'aille au travail. Donc, avant, je vais pleurer un petit bon coup, parce que moi, j'ai besoin de pleurer. Donc, je vais arrêter la vidéo. Je vais pleurer un bon coup. On va reprendre ma douche pour pouvoir présenter un beau sourire et ma tranquillité, ma sérénité à mes élèves, aux parents. Parce qu'en fait, même si je ne suis pas un fonctionnaire qui fonctionne, moi, je suis au service de l'État. Je suis toujours au service de la France, moi. C'est ma mission. Au service de la France, au service du monde. C'est ce pourquoi je suis sur retard, en fait. C'est ma mission, c'est comme ça. Alors, ce n'est pas facile tous les jours. Non, ce n'est pas facile tous les jours. Là, ce matin, par exemple, ce n'est pas facile du tout. Voilà. Je vais travailler. Je vais prendre une douche. Et je vais pleurer un bon coup. Je vous embrasse. Et je n'espère pas bientôt, quoi. Mais bon, je pense que si, ça va être à bientôt, je vais être obligée. Je vous embrasse. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada